Après la photographie, restons dans l'art graphique pour revenir aux sources du mouvement dada qui a 100 ans cette année. Un mouvement subversif et radical qui nous ramène d'ailleurs à sa façon, à l'univers du punk dont on vient de parler. Né à Zurich, sous l'égide notamment du poète Tristan Zahra, il a essaimé pendant la première guerre mondiale à Berlin, à Paris et même à New York. Le dadaïsme en littérature ou en art veut faire table rase des conventions idéologiques ou esthétiques. Tout est irrespectueux, extravagant. Marcel Duchamp, Francis Picabia, Marxen s'en réclame jusqu'à ce que le surréalisme d'André Breton prenne le relais. Natacha Triou est partie sur les traces de Dada à Zurich. Dada, quatre lettres, deux syllabes, une bombe dans l'histoire de l'art. L'un des mouvements les plus subversifs du XXe siècle fait ses 100 ans. Alors entrée libre est partie en pèlerinage dada à Zurich en Suisse. Un cycle d'expositions célèbre son centenaire car le phénomène est né ici le 5 février 1916 au cabaret Voltaire. Et plus qu'un mouvement pluridisciplinaire, Dada c'est un état d'esprit. Plus qu'un style en fait c'est vraiment un esprit, une façon de vivre, une façon de s'inscrire dans le monde pour les artistes, qui est lié à un contexte bien particulier qui est celui de la première guerre mondiale. Il fallait agir contre cette guerre, contre cette folie et comment vous voulez réagir contre la folie ? Avec la folie, avec la surenchère de la folie. Provocateurs, révoltés, drôles et cyniques, les dadaïstes ce sont un peu les premiers punks. Parmi eux, Sarah, Picabia, Ernst et Duchamp, les créateurs les plus culottés du siècle. Les artistes y conçoivent vraiment l'oeuvre d'art comme quelque chose qu'on jette à la face en fait de la société. C'est une manière en fait de se foutre totalement de tous les codes académiques de la peinture. C'est la première fois où ça va être proclamé vraiment presque comme manifeste, comme programme en fait. Être anti-art, être anti à peu près tout en fait. Et pour créer, comment est-ce qu'être anti quelque chose, ça peut conduire en fait à des créations qui sont vivantes, qui sont jubilatoires aussi, à la fois amusantes et en même temps très fortes avec un grand pouvoir de choc. Mais d'ailleurs, dada, pourquoi ce nom ? Il y a plusieurs versions, dont l'une serait justement l'ouverture au hasard d'un dictionnaire qui tomberait sur le mot dada. Donc il serait élu comme ça avec une part importante laissée au hasard, à l'aléatoire, par rapport à tout ce qui au contraire est décidé, organisé. Mais dada, c'est aussi le premier mot qu'un enfant prononce. Ce mouvement international avait besoin d'un nom qui était international et faisable dans toutes les langues du Japon jusqu'au Mexique. Le fait de pouvoir récupérer tout et n'importe quoi, le fait de pouvoir considérer qu'une action est une oeuvre d'art, qu'une performance est une oeuvre d'art, que la musique peut se faire avec n'importe quel bruit. Que l'art peut se faire avec du carton, du bois, des déchets, avec du papier journal par exemple. Tout ça, là, ça va au-delà des limites en fait de ce qui est accepté. Avide d'une liberté totale, dada a fait preuve d'une créativité inédite. Avec Marcel Duchamp, c'est l'avènement du ready-made. Il a choisi la pisseautière, il l'a appelé fountain, ce qui est devenu l'objet le plus important pour l'art du XXe siècle. La pop art, Andy Warhol et d'autres, et d'autres, et d'autres doivent travailler avec ce geste initial de Marcel Duchamp. Autre invention, le photomontage, ça aussi, c'est dada. Faire le photomontage politique, brutal, de montrer ce qui a fait la politique avec l'être humain, de le découper d'être d'une sorte de chair pour être massacré par des tanks. Cet être humain ne peut plus être représenté en une pièce, c'était une gueule cassée. Et c'est ça, la force des collagistes du mouvement dada. Certes, il y a une portée politique dans leur action, mais il y a aussi une portée artistique. C'est-à-dire que la frontière entre l'art et la vie, elle se retrouve réduite à presque rien, puisque le quotidien peut rentrer dans l'espace de l'œuvre d'art. Comme un virus, dada contamine tous les arts. Ici à Zurich, c'était en quelque sorte l'invention du poème simultané et du poème phonétique. Après petit... Il se libérait totalement du signifiant et signifié. Dans le cabaret, la performance, c'était l'implication de l'audience. C'était presque des happenings déjà, que le hurlement des spectateurs qui lançaient des tomates et qui étaient partis de ce qui se passait, qui donnait quelque chose très fugitif en quelque sorte. Le mouvement est déclaré officiellement mort en 1923, mais son esprit s'est réincarné dans le surréalisme, puis tout au long du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Alors on peut dire, dada est mort, vive dada ! Sous-titrage Société Radio-Canada